Oulala! Regardez comment il y a une neige ce matin! Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est la première vraie grosse neige, on dirait. Fait que les autoroutes sont bloquées partout! Et ça fait que Jay a décidé de travailler à la maison aujourd'hui! Parce qu'il ne voulait pas aller se lancer dans la neige, puis les autoroutes toutes bloquées, puis je le comprends un peu. C'est vraiment le choix, c'est que la construction, toutes ces cochonneries là, hein Grotta? Mon objectif principal est d'essayer de configurer l'écran à la job pour que je puisse me voir. Ou que quelqu'un a un Skype pour juste plugger son ordinateur. Donc moi je viens de sortir de la douche et aujourd'hui je vais prendre ça relax aussi. J'étais censée, j'avais plein d'achats à faire pour une vidéo de DIY, en fait celle que je filme pour samedi. Mais en ce moment ça ne me tente vraiment pas de sortir, il ne fait vraiment pas beau. Fait que j'ai décidé que j'allais passer ça tranquille aujourd'hui à la maison, continuer à répondre à vos lettres. Puis vous avez des questions par rapport à ça aussi, hier j'avais commencé à répondre un peu. Mais on a décidé qu'on ne fera plus de vidéos malheureusement, on ouvre vos lettres. Parce que notre priorité en ce moment c'est vraiment de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Puis c'est sûr que faire une vidéo comme ça, on vous garantit qu'on lit toutes vos lettres, c'est juste qu'on ne les lit pas à la caméra malheureusement. Parce que tu sais, il faut qu'on filme la vidéo, il faut qu'on s'assoie après ça. Des fois on fume la vidéo pendant une heure de temps, fait qu'on a une heure de fichier à regarder le montage, à condenser en une vidéo de 15 minutes. Fait que c'est sûr que ça prend quand même du temps. Puis nous notre priorité c'est vraiment que la grosse majorité d'entre vous, vous receviez vos lettres avant Noël. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on veut se concentrer. Mais là éventuellement je vais sortir, je vais continuer à répondre à d'autres lettres. Puis quand je vais être prête à sortir tantôt, je vais aller en mâler vraiment beaucoup. Puis je vais tout vous montrer le processus. Puis là ce matin, on a reçu une magnifique commande. Tu sais qu'on vous disait qu'on n'avait pas de stock de t-shirt à la maison. C'est vraiment Spreadshirt en ligne qui s'occupe de notre boutique. Donc quand vous passez commande, c'est à eux qui ont fait le paiement et tout. Mais on a quand même décidé de se commander nous-mêmes nos propres t-shirts. Parce que tu sais, on veut les avoir aussi. Puis je pensais que ça pouvait être intéressant de vous les montrer. Comme ça vous allez pouvoir voir en vrai qu'est-ce que ça donne. Donc ça c'est l'édition de Noël de Fudge. Et j'ai fait une gaffe parce que j'ai commandé deux fois des t-shirts pour hommes. Fait que Jay a deux t-shirts édition limitée taille médium pour hommes de Fudge. Fait qu'il va falloir que je m'en recommande un autre. Mais sérieux, il est encore plus beau en vrai celui-là. Je capote, je l'aime trop. Après ça, ça c'est le Catherine en folie que j'ai bien commandé de ma grandeur. En passant, je porte du small de femme. Puis je veux dire, ça fait bien une fois. Pense au lavage puis à la sécheuse, il est exactement de la bonne grandeur. Après ça, on a Calin de Fudge avec ses deux petites papattes. Le Geek Power qui est un des préférés de Jay. Et j'ai fait un beau caca aujourd'hui, le classique. Aujourd'hui, c'était une de ces journées où on n'a rien vlogué parce que sincèrement, il se passait rien d'intéressant. Moi, j'ai répondu à des lettres toute la journée. J'ai travaillé sur mes futures vidéos. Puis Jay a travaillé aussi de la maison toute la journée parce que... Je sais pas si on l'avait dit, mais c'est juste parce qu'il voulait pas sortir parce qu'il faisait vraiment pas beau sur les routes. Mais là, ça s'est calmé et il faut qu'on sorte. J'ai dû arrêter en fait de répondre aux lettres parce que j'ai plus d'enveloppe. J'en ai juste vraiment plus. Fait qu'on va sortir, aller en acheter. Puis on va sûrement aller à l'épicerie aussi en même temps parce que ça va être fait. Ça va nous faire sortir légèrement un peu parce qu'il reste enfermé toute la journée. Ben c'est ça, on a envie de sortir. Je voulais une crème glacée parce qu'on se satisfait toujours de McFlurry. Moi, j'aime la crème glacée. Puis on dirait que c'est tout le temps bon. Puis Jay lui, il a pris un McDouble. Tu voulais pas de crème glacée. Il t'a dit non à cette délicieuse chose. J'aime pas le McDouble. Parce que je dois satisfaire mon... C'est normal, il y a de la saveur là. Je dois satisfaire mon parti repas avant de me picher dans un dessert. En vrai, c'est un dessert significatif. Fait que, je pensais que j'étais morté, on était pas assez. Il fallait un petit à côté. Hum. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui me manque vraiment en ce moment? Les crêpes de la France. Hum. Il y a un petit dos sur le bord de la rue. Oui. C'est tellement beau. J'arrive quasi pas à toutes les nerfs dans mes mains parce qu'il y en a trop. Mais ça, c'est toutes les lettres qui partent demain en plus de celle de hier. Fait qu'on en a fait vraiment beaucoup aujourd'hui. On est vraiment fiers de nous. Ce n'est pas un vlog si on voit pas Fudge. On l'avait même pas vu aujourd'hui. Je suis en train de faire le montage puis j'ai réalisé qu'on n'avait pas vu ma grosse face. Bon, mais comme vous avez pu constater, c'est vraiment pas passé grand-chose aujourd'hui. C'était une de ces journées. Mais malheureusement, on n'a pas encore eu le temps de filmer du contenu supplémentaire. On va faire ça cette semaine. On a acheté des maisons en pain d'épices. Puis, on va commencer à faire ça. Dans le fond, demain. Demain matin, il faut que je me lève super tôt parce que j'ai une activité. On va faire des biscuits à l'avoine avec la compagnie Avino. Fait que ça va être vraiment chouette. Mais pas honte. Ouais. On, je parlais des autres personnes qui vont être là. Mais Jay, il sera pas là. C'est juste moi. Parce que lui, il y a un meeting le matin. Puis, après ça, je pense que je vais faire le ménage du studio. Comme ça, cette semaine, on va pouvoir commencer justement à filmer les vidéos supplémentaires. Mais, ouais. Je suis vraiment contente. On a répondu à plein de lettres aujourd'hui. Fait que demain matin, quand je me lève puis je quitte, je vais toutes les mettre à la poste. Puis, normalement, ça prend pas tellement de temps à recevoir des lettres. Fait que vous devriez, pour la plupart, en recevoir beaucoup cette semaine. Puis, je suis vraiment contente. J'ai hâte que vous les lisiez. Fait que, bref. Sur ça, je vais vous passer Jay parce qu'il va vous présenter un petit peu Collab, les nouveautés, puis qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Collab. Là, le lien qui est en haut, utilisez pas ça parce que votre compte va juste plus fonctionner. C'est vraiment notre version de développement et vous allez tout perdre qu'est-ce que vous faites dans Collab. Donc, je répète, le lien ici, là, c'est pas à utiliser Pentuity. Donc, je vais me connecter ici. Comme vous voyez, on a un nouveau login qui est beaucoup plus beau et interactif. Donc, déjà, ça, c'est une nouvelle chose. On a accéléré la plateforme. Le loading est plus rapide. Donc, on a mis aussi des styles qui sont différents. Une chose qui est vraiment le fun, vous avez maintenant des textes d'aide quand quelque chose est vide pour vous dire, « Hey, on va cliquer ici et tout. » Quand vous créez un square, la description maintenant est facultative. Maintenant, vous voyez les petites icônes de recherche avec de l'information sur tous les champs. Il y a une petite étoile pour dire qu'est-ce qui est obligatoire. On a mis tout ce qui est description facultative. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'on ne veut pas des descriptions qui sont obligatoires. Et c'est la même chose pour vos binders. Donc, facultatif. C'est aussi beaucoup plus clair de savoir qu'est-ce qui a déjà été utilisé. Donc, plus de problèmes par rapport à ça. Aussi, comme vous voyez, l'étoile vert blanche quand vous ne l'avez pas remplie. La nouvelle section Toolbox, donc une nouvelle boîte à outils, plus facile à utiliser. YouTube peut faire une recherche directement. Donc, un exemple, je fais KTJ et je veux aller chercher une magnifique vidéo. Mais je suis capable de le faire ici. C'est maintenant plus facile de resizer. Mon dieu, c'est un vieux vlog. Comme qu'on peut voir. YouTube au complet est là. Il fonctionne toujours aussi bien et aussi beau. C'est encore plus facile à voir. Et encore avec la petite recherche, vous savez. Donc, on a vraiment fait des petites améliorations à gauche et à droite. Le chat maintenant est plus rapide et plus efficace. Vous pouvez directement aller au profil de la personne. Vous avez maintenant ici la sélection des petits emoticons. Smiley emoji. Appelez ça comme vous voulez. Donc, maintenant, c'est vraiment facile de juste partager ça. One shot. Pour le rajouter aussi au niveau de la section sociale. Vous avez une clé qui est ici. Ça, vous pouvez le partager à autant de personnes que vous voulez. Donc, dans le fond, on génère une clé. Quand vous le donnez à votre ami, il va l'utiliser. Il pourra activer son compte. Donc, n'importe qui. Vous pouvez faire activer le compte de n'importe qui. Et aussitôt qu'il l'a utilisé, on vous donne une autre clé. Donc, ça, ça va changer à chaque fois que quelqu'un l'utilise. Et vous pouvez le donner à autant de personnes que vous voulez. Par courriel aussi. Vous pouvez connecter ça avec votre compte Google, Yahoo, Microsoft. Et envoyer ça à vos contacts. Ou juste écrire manuellement leur courriel. Et encore, vous pouvez inviter autant de gens que vous voulez. Donc, ce coup-là, on ne limite pas. Vous pouvez vraiment inviter toutes les personnes que vous voulez. Pour utiliser Colab. Autant que vous voulez. On a mis des petits boutons ici pour être facile de changer le profil. Changer sa photo. Mettre vos réseaux sociaux. Donc, une belle petite chose. Qui est simple. Les notifications, on travaille encore dessus. Mais si jamais vous avez des choses qui sont en attente. Comme des amis ou des squares. Vous aurez le numéro qui est juste en haut là. Et sinon, en termes de l'interface. La recherche aussi est beaucoup plus rapide. Par exemple, j'écris Catherine. Vous voyez, Catherine apparaît ici. Et ensuite, j'ai toute une autre liste qui apparaît en bas. De gens. Et là, vous voyez, c'est étudiant. D'où est-ce qu'elle vient et tout. On travaille encore dessus pour qu'il n'y ait pas autant de résultats. Mais, oui. Des belles petites améliorations à gauche et à droite. Facilement. Une dernière chose qui est vraiment cool. Vous pouvez faire le bouton droit maintenant. Un exemple, si je vais aller éditer un binder. Ça se fait aussi facilement que ça. Donc, le bouton droit est disponible à plusieurs parties de la plateforme. Assez facilement. Donc, au niveau des squares, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Donc, un exemple, je m'en vais ici. Et je m'en vais avec une vieille... Un vieux square de moi et Catherine. Où est-ce qu'on écrivait des... Enfin, elle écrivait des vidéos. Donc, vous pouvez voir ici, Catherine, elle a un script. Donc, qu'elle est en train d'écrire pour une vidéo. On a des petites améliorations qui ont été faites à gauche et à droite. Donc, un exemple, quand vous rajoutez un fichier. Maintenant, c'est plus ordonné. Donc, le nom du fichier. Tu donnes un nom, la description. Des petites informations comme ça. Mais, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment génial maintenant ? C'est un exemple. Ce document date depuis août. Le 13 août 2016. Quand Catherine a écrit cette troussi du matin. Donc, la beauté, c'est que vous pouvez vraiment retourner dans le temps. Comme vous voyez là. Je peux vraiment aller dans le temps. Et aller comme dans le début de quand Catherine a commencé à écrire ça. Donc, vous voyez, elle était rendue ici. Je peux vraiment aller chercher n'importe quelle partie de mon document. Et toute son existence. Donc, exemple, vous pouvez voir en vert. Qu'est-ce que Catherine a écrit ? Pas mal tout. En couleur collable, vous pouvez voir qu'est-ce que moi j'ai écrit. Donc, ça me tentait d'écrire que c'est écrit par pu. Et j'ai changé son R pour un W. Donc, on peut vraiment voir qu'est-ce que moi j'ai fait dans son document. Donc, l'imprimer, voir les pages. Et vous pouvez vraiment aller à travers l'évolution du document au complet à travers tout le temps. Donc, vous arrivez le matin, puis un de vos amis a tout supprimé. Puis, il a comme fuck it up. Ben, devenez quoi ? Vous pouvez retourner et aller dans toute l'évolution du document. Donc, assez génial aussi. Donc, c'est des petites améliorations qu'on a mises dans Collab. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en bas. Surtout ceux qui l'ont utilisé. On a vraiment hâte de mettre ça en ligne. Donc, le bouton droit pour rendre ça plus simple et plus rapide. Des choses de plus au niveau du chat. De la stabilité supplémentaire. De la sécurité supplémentaire. Donc, un exemple, j'arrive et j'ouvre mon... Ouais, ça c'est un petit truc que j'ai. Un exemple, j'ouvre mon Locker dans un autre tab. Vous pouvez voir que, justement, Collab va m'avertir. Là, ici, il m'avertit d'une façon très laide. Mais si je vous montre sur une version encore plus de développement, qui est ma version locale. Voici une autre version. C'est une version sur quoi qu'on travaille. Les versions en bas, là, ils veulent rien dire à part que c'est en ligne. Donc, un exemple, j'ouvre justement mon Locker à une autre place. Ça peut être sur la même table. Ça peut être sur un autre ordinateur. Mais par sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'ancien et on va le fermer. Et on va vous dire, ben écoute, c'est toi qui l'a ouvert ailleurs. T'as pas à t'inquiéter. Mais si t'es en train de travailler, puis boum, ça vient de disparaître. Quelqu'un d'autre est sur ton compte. Donc, on est en train de travailler sur beaucoup de choses au niveau de la sécurité, vraiment, pour vous aider et assister. Donc, vous voyez, des messages comme ça, c'est plus clair. Vous l'avez vu avant comment c'était. C'était juste un morceau de texte qui était en haut à gauche, vraiment laid. Donc, plein d'améliorations comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ça. Et c'est ça. Quand c'est prêt, ben j'espère que vous l'utiliserez, vous le partagerez, vous vous mettrez tout près dessus pour pouvoir l'utiliser. Donc, comme vous voyez, plein d'améliorations, plein de choses vraiment cool et on travaille fort là-dessus, juste pour vous. Donc, aussitôt que c'est prêt, je vous fais signe pour inviter tout le monde, comme je vous ai montré. Vous pourrez tout préparer vos choses. Et le plus important, vous pourrez aller dans la page des pilotes et nous dire chaque chose que vous aimez, chaque chose que vous aimez pas. Et beaucoup d'entre vous qui ont utilisé Collab sûrement cet été se rendent compte comme, Hey, il me semble que j'avais dit que je n'aimais pas cette affaire-là ou il me semble que j'avais écrit au sujet de ça. On a lu les 375 commentaires qu'on a reçus, les 375 choses que nous avons envoyées, on les a toutes lues. Et euh... Oui. À part... À part certains d'entre eux qui se sont faits bouncing parce qu'il y avait beaucoup trop de... C'est vraiment plate, mais les jetés MJ, les affaires de même... C'est les choses de ma compagnie, donc c'est pas juste moi qui lit, donc il se faisait filtrer automatiquement out. Je suis désolé si vous m'avez envoyé ça, mais... C'est... C'est... Très simple. Soyez beaux! Soyez quelqu'un! Je vous aime! Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez une fois que c'est prêt juste pour vous. Et j'ai hâte de voir... C'est parti ! C'est parti !